Comment réussir à le faire s'engager ? Quelles sont finalement les astuces qui vont faire toute la différence et qu'il arrête de se mettre des barrières ? Qu'il arrête de se mettre une pression qui est inutile ? Parce que mesdames, maintenant, avec toute cette expérience que j'ai depuis plus de 15 ans de vous avoir en coaching, je me rends compte que c'est cet homme qui se met dans une position alors que vous ne faites pas d'erreur, vous ne lui parlez pas d'engagement, vous ne lui parlez même pas d'avoir des enfants. Vous faites tout pour que la relation devienne exclusive, pour que la relation soit épanouissante et en même temps, pour que vous puissiez être rassuré. Parce qu'on a tous un besoin de sécurité. Si je reprends la pyramide de Maslow qui est un célèbre psychologue, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de se sentir en confiance. Sinon, on a du stress, on a des peurs, on a de la panique. Donc je peux vous dire aujourd'hui, les amis, que je comprends votre état d'esprit. C'est sûrement peut-être la vidéo même que vous attendiez le plus sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai pris quelques petites notes justement pour pouvoir vous aider, vous accompagner. En général, quand on me dit, Alex, comment est-ce que je peux faire pour réussir à le faire s'engager ? C'est que vous êtes un petit peu perdu dans la situation. Vous êtes perdu parce que vous avez tenté plein d'actions, qu'on appelle les méthodes classiques. Et si vous êtes nouvel sur cette chaîne YouTube, comme je le dis régulièrement, en fait, dans 60, 55, 60% des cas, donc dans 55, 60% des cas, vous n'avez pas besoin de mes vidéos. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de Love Coach parce que vous êtes en face d'un homme qui maîtrise la communication, qui sait ce qu'il dirige, ce qu'il veut, ce qu'il désire, pardon. Non, parce que vous êtes en face d'un homme qui va avoir la capacité de s'engager, ou en tout cas de verbaliser concrètement pourquoi il ne veut pas s'engager et qu'est-ce qui lui fait peur dans l'engagement. Sauf que, on sait qu'il y a aussi 40 à 45% des hommes qui ne savent pas comment communiquer, qui ne savent pas mettre des mots sur leurs émotions, et qui parfois n'ont même pas conscience de cette peur de l'engagement. C'est-à-dire qu'ils vous aiment, ils peuvent être très présents, ils peuvent être très amoureux, ils peuvent vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et d'un côté, en fait, ils deviennent froids, ils deviennent complètement distants, comme si vous n'existiez pas. Et face à ce genre de situation, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les méthodes classiques ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas dans aucun cas, mais ça veut dire que dans votre situation personnelle, quand vous allez venir me voir en me disant à l'ex, écoute, mon homme, il ne veut pas s'engager, en fait, tout ce que vous pourriez faire de manière habituelle, de manière logique, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. C'est sûr. Alors, il y a des alternatives, il y a des solutions, que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais je voulais déjà qu'on fasse une bonne introduction, parce que ça me désole de voir tout le temps des messages sur « Mais pourquoi c'est à moi de changer ? C'est lui le problème ? » « Pourquoi les hommes ne savent pas communiquer ? » « Pourquoi tu te dis qu'il faut faire un « Fui, moi je te suis » alors que je vais le perdre ? » Alors que pas du tout, les amis. Pas du tout. Aujourd'hui, en fait, je ne vous demande pas de changer, je ne vous demande pas de jouer un rôle non plus. Ce que je vous amène, c'est une meilleure compréhension de la psychologie de certains hommes. Point final. Et quand vous avez cette compréhension-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une longueur d'avance. C'est-à-dire que l'homme, il va vraiment chercher à s'engager. Ce que je tenais à vous dire, j'ai pris quelques petites notes. Déjà, premièrement, c'est « C'est comme vous. » Je sais que vous, vous n'avez pas envie de faire quelque chose quand vous n'en avez pas le besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'allez pas vous engager. C'est la même chose pour un homme. Un homme, s'il n'a pas envie de s'engager, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Ça ne marchera pas. Donc, vous pourrez discuter, vous pourrez négocier, vous pourrez crier, vous pourrez purer. En fait, le mec, il est quasiment insensible. Parce que dans sa tête, il a dit « Je ne veux pas ça ». Mon rôle de coach, et la première clé que je voulais vous partager, c'est de définir les mots. Parce que l'engagement pour nous, les hommes, c'est quelque chose d'incroyable. Pour vous, mesdames, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un gap entre votre vision de l'engagement, entre votre définition du mot « engagement » et sa définition à lui. Déjà là, vous allez voir qu'il y a pas mal de communications qui peuvent être beaucoup plus positives que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Si vous dites « Mais en fait, dis-moi, est-ce qui te fait peur dans l'engagement ? J'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de ne pas pouvoir voir mes potes, j'ai peur qu'on se dispute, j'ai peur que tu sois trop sur mon dos. » Si vous lui dites « Attends, je comprends, mais en fait, moi, ma démission de l'engagement, c'est ça. » Vous allez pouvoir plus facilement trouver un juste milieu. Personnellement, je vous dirais que ça arrive, mais c'est important de ne pas trop négocier. Parce que plus vous vous mettez en position aussi de faiblesse, plus vous allez le courir après, moins l'homme va vouloir changer. Ça, c'est un fait également. Donc voilà ce que je tenais à vous transmettre comme tout premier élément. C'est qu'aujourd'hui, en fait, un homme ne va pas faire ce qu'il ne veut pas. Et donc, vous devez justement plutôt chercher à trouver un moyen de comprendre sa vision et en même temps de faire passer votre vision. Parce que vous remarquerez très rapidement, d'ailleurs, les amis, que vous n'avez tout simplement pas la même définition, que quand lui parle d'engagement, c'est ça, quand vous parlez d'engagement, c'est ci. Et en fait, c'est pour ça que vous avez du mal aussi à vous comprendre. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Donc un homme ne veut pas se sentir contraint et il n'a pas envie que ce soit trop facile non plus. Deux éléments que vous devez noter. Je ne peux pas le forcer, mais je ne dois pas être trop acquise non plus. Parce que si je commence à être trop acquise, je ne réponds plus aux besoins que tous les hommes ont. C'est scientifiquement prouvé. Le besoin de chasser, le besoin de courtiser, le besoin de charmer. Donc que vous le vouliez ou non, si vous désirez qu'un homme s'engage dans une relation, eh bien, il va falloir qu'on arrive ensemble, les amis, à être ce fameux défi, à être ce fameux challenge, parce que c'est le meilleur moyen qu'il ait envie d'aller plus loin. Donc déjà, en mettant tout ça en place, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une nouvelle façon de concevoir les relations. C'est l'objectif des minutes coaching, je ne m'en cache pas. Si je fais ce métier, c'est pour créer un petit déclic, un électrochoc qui vous permet d'avoir une nouvelle vision. Maintenant, il y a une stratégie. Une stratégie que j'ai développée depuis plus d'une quinzaine d'années désormais de faire mon métier, qui consiste à dire que tous les hommes s'engagent. Parce qu'en fait, l'homme qui aujourd'hui ne veut pas s'engager avec vous, vous allez vous demander mais pourquoi avec la prochaine, il est fou amoureux, il la présente à ses amis, il part en vacances avec elle alors que moi, il m'avait mis sur le bas côté. C'est ce qui se passe en général. Je grossis bien évidemment un peu le trait, mais c'est ce qui se passe avec les personnes que je coach. Deux explications. La première explication, je l'ai comprise quand j'ai fait des formations ici aux Etats-Unis, notamment en programmation neurolinguistique et en communication. Je vous le résume en une phrase. Les hommes réfléchissent en fonction de cases. C'est-à-dire qu'un homme, il vous a peut-être mis dans la case plan cul, sex friend, dans la case génial, mais je ne m'engagerai pas. Et la nouvelle, lui, il va la mettre dans la case j'ai envie de vivre une histoire avec elle sans qu'il y ait de raison. D'accord ? Donc en gros, ce n'est pas logique, c'est même débile, mais c'est ce qui se passe. Et quand j'ai compris que les hommes réfléchissaient en termes de cases, je me suis dit comment est-ce qu'on peut les faire passer d'une case à une autre, tout de suite ? Ça n'existe pas. Voilà, je vais être très honnête et très franc avec vous, le tout de suite n'existe pas. On peut l'amener à faire passer d'une case, on va dire, je ne veux pas m'engager avec elle. En gros, c'est la case, ce n'est pas la fin de ma vie. Elle a des qualités incroyables, elle est géniale, elle est jolie, on s'entend à merveille, y compris dans l'intimité, mais ce n'est pas la paume de ma vie. Donc voilà, il y a cette case-là, généralement c'est la case dans laquelle vous êtes aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Pour en sortir, eh bien il faut mettre l'homme dans un processus d'action, il faut mettre l'homme dans un processus de j'agis. Donc je pense à elle, j'envoie des messages, je lui propose de se voir, je lui propose des rendez-vous qui soient nouveaux, je me casse la tête pour pouvoir la séduire, je dois me faire beau, je dois en discuter avec mes potes parce qu'elle me perturbe. En gros, je n'arrive pas vraiment à la conquérir. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on est dans une autre case. On est dans la case, c'est la femme qu'il me faut, il faut que j'arrive à la conquérir et nous, plus on fait durer cette case qui est la case séduction, plus on a de chances qu'il tombe amoureux et que les sentiments prennent naissance. J'ai peut-être été un petit peu vite donc je vais revenir là-dessus. La majorité des femmes que je coache sont dans la case, c'est génial avec elles mais ce n'est pas la femme de ma vie. Pourquoi ? On ne le sait pas et on s'en fiche. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est dit que vous n'étiez pas la femme de sa vie donc on va le mettre dans un processus d'action. C'est simple, on ne va jamais plus lui mâcher le travail. Et là, vous allez rentrer dans une dynamique où justement, son cerveau va être concentré sur vous. Vous avancez naturellement dans l'objectif qui est celui de le faire s'engager alors que vous ne faites rien. En fait, la seule chose que vous faites c'est que quand il fait des pas vers vous, vous créez des émotions uniques. Beaucoup de rire, beaucoup de bien-être, beaucoup d'activités différentes. J'ai fait une précédente vidéo là-dessus en vous disant un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est quoi ? C'est de vivre des expériences, c'est de sentir les choses. Et c'est là-dessus que moi, je vous accompagne justement. Donc toute cette méthodologie aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'idée d'inverser la situation. Si vous êtes venu sur cette chaîne YouTube, que vous regardez cette vidéo et que vous vous dites mais c'est trop difficile, je l'aime trop, c'est l'homme de ma vie, si je prends la distance, j'ai peur de le perdre, je vous répondrai que vous avez très peu de chance que ça fonctionne. En fait, ce n'est pas pour vous faire peur mais je pourrais vous garantir qu'aujourd'hui, si vous ne changez pas votre comportement, vous allez avoir des regrets et pire que ça, ce que vous vivez avec lui, vous allez le vivre avec d'autres personnes. En fait, c'est un schéma qui se répète parce qu'on est conditionné par Walt Disney, par la société, etc. Donc si vous me dites Alex, moi ce que je veux, c'est que cet homme-là, il s'engage. Je vais vous demander de modifier votre façon de penser. Je vais vous demander littéralement les amis, c'est très important que vous appreniez et que vous désiriez être un challenge. Alors je sais que ça va vous sembler un petit peu bizarre mais moi je vous amène toujours vers les extrêmes pour pouvoir vous bousculer un petit peu, pour pouvoir modifier votre façon de penser, pour m'adresser à votre inconscient également. J'en fais toujours un petit peu des tonnes exprès pour que vous acceptiez de passer à l'action. Maintenant, si vous cliquez dans la description de cette vidéo, juste en dessous, vous allez accéder à une vidéo sur comment apprendre à devenir un challenge pour un homme. C'est une vidéo dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'affection. C'est le programme. C'est le programme numéro un. Si vous voulez qu'un homme s'engage et si vous voulez qu'un homme, il ouvre les yeux sur votre valeur. Parce que c'est la formation où je vais vous titiller mais je vais vous donner la méthode à employer. Vous avez deux parties dans cette formation. c'est juste un copier-coller de phrases et d'actions que je vous propose de réaliser. Alors, il faut bien évidemment personnaliser en fonction de votre situation. Ça, je vous l'explique dans la formation mais en gros, mesdames, s'il vous plaît, acceptez avec moi de devenir un challenge. Mettez-moi un petit message dans les commentaires. Alex, je te fais la promesse d'être un challenge. Ça va déjà vous mettre dans une nouvelle dynamique et vous verrez qu'avec 40 à 45% des hommes qui sont différents des autres, et bien c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que par magie il va vouloir vous présenter à sa mère. C'est comme ça que par magie il va commencer à dire des je t'aime alors que le mec il avait rien dit pendant des mois voire des années. C'est surprenant mais c'est logique aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne ce qu'on veut à un être humain on obtient des résultats. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et donc c'est exactement l'outil numéro un que je veux qu'on arrive à pouvoir utiliser. Donc cliquez bien dans la description qui est juste en dessous pour voir cette vidéo sur comment challenger un homme. Juste avant ce que je vous invite à faire c'est mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo mettez un gros like partagez-la mais partagez vraiment cette vidéo à vos amis. Vous leur dites tiens regarde il y a un truc spécial peut-être que tu connais pas ce coach là mais juste regarde cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je veux vous envoyer mes vidéos dans votre boîte mail je pense que ça va vraiment tellement révolutionner votre vie amoureuse mais aussi votre niveau de confiance. Parce que quand un homme il ne veut pas s'engager on se dit mais c'est quoi le problème avec moi ? Il n'y en a pas mesdames. Vous êtes génial il le sait mais les hommes parfois ont besoin de séduction ont besoin d'un processus qui est tout simplement qui ne vous a pas été appris par la société. Et c'est pour ça que j'interviens pour vous expliquer quel est ce processus et comment vous allez obtenir un maximum de résultats. Si vous me dites Alex très bien mais moi ce que je veux c'est passer par un coaching privé je veux te parler vous pouvez le faire sur mon site c'est alexandrecambon.com vous avez une rubrique coaching en haut à droite vous avez coach Jenny coach Vladimir coach Hugo moi-même c'est simple on est là au quotidien et on est là au quotidien pour pouvoir vous aider à 2000% et vous montrer à quel point vous avez l'opportunité de le faire s'engager. Je compte sur vous mesdames je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada